Bonjour Guillaume Marrage, je m'occupe de la société Mervin Manufacturing. On distribue et on fabrique les produits des marques Liptec, Gnu et Roxy. Je vais vous présenter la gamme Liptec tout d'abord. Première planche, la Boxknife. La Boxknife, c'est une board en cambre standard en C3 chez nous. C'est le pro modèle de Jessie Burtner. C'est la petite sœur de la Boxcratcher. La Boxcratcher qui est une planche avec un rockeur entre les pieds et un cambre standard sous les pieds. Celle-ci va répondre plus à la tendance du moment, c'est-à-dire d'avoir une planche de jib en cambre standard. En termes de construction, on est sur une construction classique avec deux essences de bois, de la fibre de verre biaxiale, triaxiale. On retrouve également le magnétraction qui va permettre de gagner en accroche. Donc le magnétraction qui est une carte ondulée en 7 points. Donc voilà, c'est une board qu'on va retrouver dans les vidéos de Singsank, etc. Sous les pieds de Jessie Burtner, bien sûr. La deuxième planche, c'est la nouvelle... Donc la deuxième planche, c'est la nouvelle Jamilin. Donc Jamilin ne ride plus la Phoenix. Maintenant elle s'appelle la Titi Fish. Donc c'est une planche directionnelle. Donc avec une spatule qui est assez originale en forme de dents. Donc pour le côté esthétique. On retrouve son graphique sur le top sheet, bien entendu. Donc c'est une planche aussi avec, comme sur la Boxknife, en cambre C3, donc en cambre standard. On retrouve le magnétraction, la carondule en 7 points. Et en termes de construction, on est sur une construction classique avec deux essences de bois, fibre de verre biaxiale, triaxiale. Donc la planche, comme toutes les planches de chez Mervyn, sont fabriquées à la main et signées par la personne qui les a fabriquées. Donc dans un concept éco-friendly, où en fait, à travers les process, les matériaux, l'énergie utilisée pour faire... L'énergie utilisée pour faire... Oh putain ! Donc l'usine Mervyn est une éco-friendly, où on va utiliser des matériaux recyclés. Par exemple, toutes les découpes de semelles vont être utilisées au niveau des champs. On va fabriquer de nouvelles matières. On va utiliser du bois qui provient d'à côté de l'usine. Toutes les machines pour venir découper sont lubrifiées à eau et pas par huile, pour éviter d'avoir des particules dans l'air. Donc voilà. Donc cette planche est fabriquée chez Mervyn aux Etats-Unis et signée par Evan, la personne qui l'a fabriquée. Donc chez Mervyn, on fabrique également les planches GNU. Donc ici, la monnaie. Donc c'est notre premier prix. C'est une planche que je vous conseille vivement de tester, dans le sens où c'est le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Car c'est une planche importée des Etats-Unis, faite à la main et qui coûte 349 euros. Donc on est sur une petite fuine directionnelle. On est sur un cambre EC2. Donc chez nous, c'est un cambre qui va être hybride, avec un rockeur entre les pieds et un cambre standard sous les pieds. Donc elle va garder de l'accroche. C'est une bonne bande freestyle polyvalente avec une déco assez sympathique, très skatre. Et voilà. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent sur cette planche. Deuxième planche chez GNU, l'une de mes préférées, le pro-modèle de Nicolas Muller. Donc ce qui est vraiment intéressant dans cette planche, c'est qu'on est sur une planche directionnelle. Et on va avoir également un tail qui va être vraiment différent du nose, dans le sens où le tail va être assez rigide pour avoir un meilleur ollie. Et par contre, on va avoir un nose assez souple pour pouvoir déformer la planche facilement. C'est pour ça qu'il va nous faire des butters en poudreuse sur 200 mètres. Donc voilà, c'est vraiment une bande très joueuse, directionnelle, assez étroite au patin. Donc on retrouve le magnétraction, on est sur un cambre standard. Et voilà, c'est une bonne bande de freeride polyvalent, freestyle black country. Une bonne bande à tout faire. En termes de fixation, donc chez Bent Metal, le concept Bent Metal, c'est qu'on va avoir une basse plate qui est fabriquée comme un snowboard. C'est-à-dire qu'on va avoir trois rigidités de basse plate. Donc on récupère en fait toutes les chutes de fibres et de noyaux des planches, des snowboards, pour fabriquer cette basse plate qui est fabriquée dans d'autres usines aux Etats-Unis, chez Mervin. Donc le concept également des Bent Metal, c'est d'avoir un high-back ajouré, qui peut servir de poignée. Le système de cube pour régler facilement le canting. On est sur une embase en deux pièces. Donc une base en polyamide, un heal-cup en alu. On va retrouver également un mini-disque, donc pour minimiser l'empreinte. Boucle alu, réglage du volume de strap sans outil. Donc voilà, une bonne borne. Donc là, celle-là, c'est la transfert. Et pour le freestyle, on a une bonne fixe également qui s'appelle la Logique. Donc même concept, boucle alu. On a cette année développé un nouveau strap qui va être plus léger. On va retrouver également un spoiler qui va être plus souple que sur la transfert. Donc assez souple en latéral. Et par contre, rigide en back. On va retrouver le même concept avec la base plate fabriquée comme un snowboard aux Etats-Unis. Boucle alu, mini-disque et une embase en deux pièces. Je vous souhaite une bonne journée et un bon ride sur cette saison 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada